Aujourd'hui, on avait vraiment envie de vous présenter notre bon plan pour rendre une cuisine Ikea plus haut de gamme. Alors, on a un peu cogité sur le sujet avant de la monter et on s'est dit qu'est-ce qui peut vraiment rendre plus luxueux une cuisine et au final on s'est dit que c'était certainement l'électroménager. Alors, tu te souviens Pascal, comment est-ce qu'on avait encore réfléchi et pensé toute cette cuisine ? Ça a été long. On a fait plutôt l'inverse qu'habituellement, plutôt que de penser au meuble, on a pensé à tout ce qui était électroménager. Ce panneau de cuisson, qui est très grand, sur lequel on s'est basé pour constituer l'élément principal. Au-dessus, on a mis une autre qui était à la base murelle, mais on a garni d'un caisson en MDF pour aller dans l'ensemble de la pièce. Donc, ça a constitué l'ensemble, vraiment le cœur central. Oui, le cœur, vraiment. Et ensuite, je sais que, si tu te souviens bien, quand on a commandé les meubles, là où ça a été un petit peu plus compliqué, c'était au niveau du lave-vaisselle. Oui, réadapter une cuisinier qui, avec ses propres électroménagers, mérite d'être un peu pricoleur quand même pour l'installation. Oui, exactement. Et pour le bon plan, aussi, ce panneau de cuisson, on l'avait commandé sur le net. Et ça, c'était vraiment une bonne affaire. Je pense qu'on avait payé à peu près 20% à 30% moins cher. C'est presque 40%. Oui, presque 40%. Donc, voilà.